Eux, en revanche, ne sont pas à la fête. Les bergers qui exploitent des parcelles forestières pourraient bientôt ne plus toucher certaines aides de l'Europe. Une telle décision serait une catastrophe pour ces paysans. Ils ont jusqu'au 31 mars pour faire plier Bruxelles. Et c'est loin d'être gagné. Francis Hus, Jean-Paul Bialin. Le coup est rude pour cet éleveur et son troupeau de 400 têtes. Si la décision de Bruxelles est appliquée, c'est toute son activité qui est remise en cause. C'est une présence dans les espaces boisés qui risque de s'embroussailler si on n'y va plus. C'est une prévention par rapport aux incendies, un entretien de l'environnement. Et au départ, l'Europe a beaucoup tenu compte de ça. C'était pour ça qu'ils nous soutenaient. Sans aides, les terres peu productives seront abandonnées et les conséquences désastreuses. S'il n'y a plus ces aides, on ne pourra plus le faire ici. Il faudra aller sur une autre ferme avec des prairies, avec des clôtures. Ce ne sera plus pareil. On utilise des surfaces que plus personne d'autre n'utilise. Dans le Var, c'est vraiment le cas. Le Var, c'est 75% de la surface du Var qui est boisée. Quand il n'y a pas de bois, il y a des vignes. Mais quand il y a des bois, les vergers vont dedans et ils entretiennent. Mais pour la Commission européenne, les surfaces avec moins de 50% d'herbes ne seront plus des surfaces agricoles éligibles à des financements lors du prochain vote de la politique agricole commune. Ils sous-entendent supprimer ces aides-là. Donc ça veut dire qu'il y a des exploitations, il y a des fermes qui vont perdre la quasi-totalité de leurs aides du jour au lendemain. Parce que là, on parle pour l'année 2018. La France a jusqu'au 31 mars 2018 pour dire à la Commission européenne si elle souhaite améliorer la reconnaissance de ces surfaces pastorales et les sécuriser. Dans le cas contraire, si les aides sont suspendues, le coup d'arrêt porté au pastoralisme risque bien de lui être fatal.